Que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Que mes yeux pensent à tomber la douleur Alors que nos voitures s'appellent les ans Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur 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 Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Que ton nom résonne en Seigneur Jésus, que ton nom résonne en Seigneur 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 Et tout le monde, mon roi, en Dieu Tu es le Seigneur de Seigneur, en Dieu C'est que nous nous avons ton nom, en Dieu Oui, nous avons ton nom, en Dieu Et tout le monde, mon roi, en Dieu Tu es le Seigneur de Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Et ses paroles sont Sont tellement intéressantes Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Les chaisons-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 le peuple, dans le cœur du peuple. Et à cause de ça, Pierre et Jean ont été arrêtés. Ils ont été emprisonnés. Et avant d'être relâchés le lendemain, on leur a fait des menaces. Et on leur a interdit de parler ou de prêcher au nom de Jésus, de faire quoi que ce soit au nom de Jésus. Ils ont été menacés. Et au verset 29, verset 31, les disciples retrouvent, donc Pierre et Jean retrouvent les disciples et ils se mettent tous ensemble. Et ils parlent de tout ça. Et après, ils se mettent ensemble, ils s'unissent et ils commencent à prier. Et ils font cette prière et ils disent « Seigneur, maintenant, vois l'ordonnance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Les chefs religieux leur ont dit « On vous interdit à partir de maintenant de parler ou d'annoncer Jésus-Christ. » Et qu'est-ce qu'il faut, eux ? Ils vont prier. Et il dit « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des produits par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez comment le Seigneur va exercer leur prière. « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance pour qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. » Et la Bible dit quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lieu où ils étaient tremblants et ils ont été à nouveau tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu cette puissance qu'ils ont demandé pour continuer d'être des disciples. Amen ! Hallelujah ! C'est incroyable ! Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, si tu ne vis pas le réveil. C'est important que nous puissions comprendre cela et l'accepter dans notre cœur. Sinon, nous sommes seulement des religieux, sincères, dévoués, mais religieux. Et Jésus ne vient pas chercher d'église de religieux. Il vient chercher des disciples remplis de la puissance du Saint-Esprit et qui vivent le réveil. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle et c'est ça que le diable veut venir nous voler. L'église dérange le diable. L'église, nous sommes dans son territoire ici. Nous ne devons jamais oublier ça. Nous ne sommes pas chez nous. La terre, avec tout ce qu'elle rend faire, a été donnée au diable, il a été précipité sur la terre et il est dans son territoire. Nous sommes des étrangers. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Et c'est pour ça qu'il faut être des disciples de Jésus. Il nous faut être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons posséder cette puissance qui va faire que dans ce monde de ténèbres qui appartient au diable, nous allons être de vrais disciples et nous allons sauver ceux qui sont perdus. Et ça, c'est seulement possible si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pas si nous sommes des gens religieux. Le monde est rempli de gens religieux. Toutes dénominations confondues. Et ce n'est pas ces gens-là que Jésus vient chercher. Et il est temps que nous puissions accepter cette réalité. l'accepter. Jésus vient chercher une Église remplie de la puissance du Saint-Esprit et qui vit le révèle. Amen. Le vrai disciple de Jésus est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, le Saint-Esprit est le signe que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 16 et 17. Vous savez, j'avais à côté de mon ordinateur, sur mon gros, j'ai un cahier et je dois noter et j'avais tellement de tout ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. L'œuvre, le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, j'ai dû couper, 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 couper parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Donc, j'ai essayé de, j'allais dire le principal nom parce que tout est principal. J'ai fait des choix. Amen. Le Saint-Esprit est le signe que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi, voyons, reviens encore, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. L'Esprit atteste à notre esprit. Le Saint-Esprit qui vit dans nous atteste à notre esprit, à notre âme que nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre dit, non, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers des promesses, héritiers du royaume de Dieu. Si toutefois nous souffrons avec Lui, ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour être disciple. Il y a un prix à payer pour devenir héritier du royaume de Dieu. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Amen ! Dans l'Ephésiens, chapitre 4, verset 30, il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est aussi ça que le diable veut venir nous voler. C'est ça les voleurs de réveil. C'est pour ça qu'ils sont là. Pour venir nous voler. le Saint-Esprit par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour où nous allons régner avec Christ. On tourne en rond, Jésus vient chercher une église, il vient chercher l'église et qu'est-ce qui va se passer avec l'église ? Il y aura le repas des fêtes de l'agneau, les noces de l'agneau et ensuite il y aura le règne de mille ans. L'église va régner avec Jésus sur la terre. Et ça, c'est ce que Satan veut venir nous voler. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que le Seigneur a des plans, il a des projets pour chacun de nous. Il a le projet que nous puissions régner avec lui. Et ce projet, il le scelle par son esprit. Il atteste, il confirme. c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies parce que si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit et si le réveil brûle en nous, nous n'allons pas nous poser la question « Seigneur, est-ce que je vais réunir avec toi ? » Mais oui ! Parce que la clé, nous la possédons. Amen ! Et c'est aussi inversement pour ça que tellement de chrétiens ne savent pas si j'ai du bien, est-ce que je pars ? Est-ce que je vais réunir avec Jésus ? Est-ce que je suis sauvé ? Parce que si le Saint-Esprit brûle dans ton cœur, tu ne te poses même pas la question. Amen ! Mais c'est important de savoir si oui ou non. Waouh ! Amen ! Le Saint-Esprit nous rend libres. Ce mot « libre », c'est... ça ne finit jamais. Jamais. Dans De Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Ce verset, on n'a pas le temps de l'étudier, ça, mais c'est encore une des preuves de l'unicité de Dieu. Jésus, est l'Esprit. Ce n'est pas une deuxième ou troisième personne de la Trinité. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen ! Galates confirme ça dans le chapitre 5, verset 1, il est dit « C'est pour la liberté que Christ... » c'est un jeu de mots parce que dans la traduction original, il est marqué « C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. » Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. Amen ! Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et on parle d'une liberté face au péché, on parle d'une liberté face au monde, on parle d'une liberté face aux religions, on parle d'une liberté face aux combats qu'on doit mener. Là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté du Seigneur nous rend libres de tout ce qui est mauvais, de toutes ces choses qui nous attirent vers le bas et il nous rend libres de tout ça pour que nous puissions continuer d'être des disciples et de posséder notre héritage. Mais ça c'est possible. Seulement, si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit et si nous vivons cet esprit de réveil. Ce n'est pas possible autrement, elle dit. C'est écrit noir sur blanc, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous ne sommes pas, et c'est une évidence et tout le monde le sait, si nous ne sommes pas remplis de la puissance du Saint-Esprit, si nous ne vivons pas cet esprit de réveil, nous ne sommes pas des hommes et des femmes libres. Parce que cette liberté face à tout ce qui est mauvais, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous protège de ça. Si nous ne sommes pas remplis de cette puissance, nous continuons d'être liés et nous passons, alors nous devenons, vous savez, ce genre de chrétiens qui sont malheureusement trop nombreux, parce qu'ils n'ont pas tout compris ou parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix, nous devenons ce genre de chrétiens qui passent son temps à lutter et à se battre contre le péché, contre les choses qui nous attirent vers le bas. Alors si c'est votre cas, ou peut-être ceux qui vont regarder, si c'est votre cas, si vous passez votre temps à tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous battre contre ce qui vous attire vers le bas, alors il y a une solution, il y a une clé et cette clé, c'est laissez-vous remplir par la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va vous rendre libre du péché. Amen ! Parfois on cherche comment faire, comment faire ? Il y a tout. Toutes les réponses sont arrivées. Tout ce dont nous avons besoin est écrit là-dedans. Amen ! Hallelujah ! J'aurai le Seigneur. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je reviendrai. Pour l'instant, je suis avec vous, mais je reviendrai et je vivrai en vous. » Pourquoi Jésus a dit ça ? Parce qu'il savait que pour vivre dans ce monde, nous avons besoin d'une puissance surnaturelle. Nous avons besoin d'une puissance extraterrestre, j'allais dire. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde et être des disciples, être des hommes et des femmes libres sans la puissance que Jésus veut nous donner, la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est pour ça que c'est nécessaire. Il nous faut chercher avec tout notre cœur la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, mais pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ça aussi, c'est un piège du diable. Tellement de gens en parlent dans les églises, il faut être baptisé, il faut te repentir, il faut être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut te repentir. Oui, c'est sûr. Tu ne peux pas passer à côté. Il faut être baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, c'est sûr. Tu n'as pas le choix, il faut le faire parce que c'est écrit dans la Bible. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est certain, tu dois le faire et tu dois le recevoir parce que c'est écrit dans la Bible. Mais tellement de personnes s'arrêtent là. J'ai accompli le plan du salut dans ma vie, voilà, je suis sauvé. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Et ce feu doit être entretenu. Le jour où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur allume ce feu dans nos cœurs. Il allume ce foyer. Nous sommes embrasés par l'Esprit de Dieu. Et après, il y a un travail régulier à faire pour entretenir ce feu. Parce que si tu n'entretiens pas le feu, il va mourir, il va s'éteindre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Je vais aller vite parce qu'il y a... Jean 16, 13. Jésus qui parle. Et là, il parle du Saint-Esprit comme du Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'un Esprit de vérité ? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde dirigé par le prince des mensonges. Parce que le diable est le roi des menteurs. Jésus a dit au chef religieux, je lui dis ça encore hier, vous avez pour père le diable parce que vous êtes des menteurs et lui, c'est le roi des menteurs, le prince des menteurs. Alors, la raison pour laquelle nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Il va nous aider à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. notamment en particulier par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, le plus grand combat contre la vérité se trouve par rapport à la parole de Dieu. C'est incroyable de croire ça, c'est un paradoxe et pourtant c'est la réalité. Le plus grand combat que le monde puisse mener, qui est mené dans le monde et dans l'Église, c'est par rapport à la parole de Dieu. Le diable fait tout ce qu'il peut pour essayer de semer la confusion par rapport aux vérités fondamentales de la Bible pour nous emmener dans des systèmes religieux, pour nous emmener dans des sectes, pour nous emmener dans des travers et nous priver de notre héritage. Vous savez, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de religions et tellement de sectes parce que tout le monde dit « Moi, je connais la vérité. » Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est tout ce qu'il a dit. Jésus a dit « Je suis, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça veut dire que tout se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies va nous conduire dans la vérité. Amen ! Lors au Seigneur, c'est tellement important, les qui se disent. C'est tellement important. Amen ! Trop de chrétiens vivent dans des mensonges qu'ils ont reçus, qu'ils ont entendus et qu'ils croient. J'ai entendu un mensonge incroyable, ce qui se dit. Incroyable. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne peux pas. Et pourtant, ce serait bien que je le fasse parce que je ne vais pas le faire. Un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, très connu, très populaire, surtout en Afrique. Il a dit « Je suis limité. » Je suis d'accord. Il a dit à l'assemblée qui était réunie « Tu es limité. » Je suis d'accord. Ensuite, il a dit « Jésus était limité. » Et il a expliqué que parce que Jésus était un homme, alors il était limité et il ne pouvait rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas compris. Le plus important, c'est que Jésus est en même temps Dieu et en même temps homme. Et même la nature charnelle n'était pas limitée parce que c'était seulement le corps de Dieu et Jésus n'a jamais été limité en aucune manière. Et c'est la réalité pour nous. Nous n'avons aucune limite si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Et c'est très important parce que dans le monde dans lequel nous vivons, un monde de technologie vous comprenez ce que je veux dire ? Vous m'échappent ? Voilà. Virtuel, on va dire. Avec les sites internet et tout ça. La plupart des chrétiens ne vont plus à l'église maintenant. Ils ont leur église sur internet. Alors c'est facile parce que la réunion est retransmise après. Donc tu n'es pas obligé de te lever tôt. Tu n'es pas obligé d'être bien habillé. Tu ne dois pas faire le voyage. Tu n'es pas obligé de mettre la dîme. Ça a tellement d'avantages. Et puis la plupart de ces chrétiens virtuels ne vont pas vérifier ce que la Bible dit. Parce qu'une autre réalité ils disent c'est que la plupart des méga-churches qui sont sur internet pas toutes mais la plupart ont une audience extraordinaire parce qu'ils cachent les vérités. On apporte du miel pour pour que ça passe bien. Et vous devez vous méfier de cela. Tout n'est pas mauvais. Mais vous devez être capable et c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit parce qu'il va nous conduire dans la vérité. si vous êtes rempli de la puissance du Saint-Esprit et que vous vivez le réveil alors vous serez capable de discerner tout ce que ces gens répondent si c'est la parole de Dieu ou pas. Et c'est important d'être capable de discerner parce que sinon ces gens même s'ils ont une grande réputation et vous savez cet homme qui a dit ça j'ai déjà entendu plusieurs de ses prédications et c'est quelqu'un que je respecte. C'est un grand homme de Dieu mais ça veut dire que parfois tu peux dire des choses qui ne sont pas vraies. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir discerner la vérité. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 et 10 vous savez c'est aussi une des raisons l'un ne va pas sans l'autre c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a tellement de mensonges dans j'allais dire le système religieux dans tout ce qui est enseigné parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous révéler les choses. Et c'est ça qui fait la différence je n'ai rien contre les théologiens moi-même j'aime la théologie et j'aurais aimé faire des études de théologie plus que j'en ai fait que j'en fais encore. Et si on se limite à la théologie il y a des secrets qui sont écrits dans la Bible qu'on ne va jamais découvrir qu'on ne va jamais comprendre et qu'on va expliquer de manière que même nous on ne comprend pas parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Les profondeurs de l'Esprit sont révélées par l'Esprit. Comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Et ce verset est tellement clair les choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire le domaine charnel. Des choses que la chair même l'homme le plus intelligent du monde les choses que la chair ne peut pas comprendre des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Vous voyez pourquoi le diable ne vous aime pas pourquoi il veut venir roder autour de vous comme un voleur vous voyez tout ce qu'il veut vous prendre c'est incroyable. Et toutes ces choses là nous appartiennent à nous l'Église à l'aide. Le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu. En Romains chapitre 5 verset 1 Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire qu'il nous est impossible d'aimer. Sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit à Corinthiens 13 c'est le chapitre de l'amour. Oui c'est 13 11 c'est la foi 13 c'est l'amour. Amen. L'apôtre Paul parle de ça et il énumère toutes ces choses à la fin il dit si je n'ai pas l'amour tout ça ça ne me sera rien. Et comment recevoir l'amour ? En recevant tout simplement le Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Jésus a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle sans laquelle personne ne verra revenir. le Saint-Esprit nous sanctifie. Deux-des-Saint-Esprit chapitre 2 verset 13 Pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et on est toujours autour des mêmes choses. Amen. Romains 15-16 L'apôtre Paul parle il dit à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens c'est-à-dire nous non-juifs que les païens soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint étant sanctifiés par l'Esprit Saint nous ne pouvons pas vivre une vie de sainteté une vie de sanctification si nous ne sommes pas remplis de la puissance du Saint-Esprit nous pouvons désirer devenir ça nous pouvons désirer nous sanctifier mais nous n'y arriverons jamais parce que c'est la puissance du Saint-Esprit dans notre vie qui va nous donner cette force Amen et vous comprenez pourquoi cette puissance du Saint-Esprit nous amène forcément un esprit de réveil il y a quelque chose de tellement grand de tellement puissant si vous êtes remplis de la puissance du Saint-Esprit c'est vrai aussi il faut que ça il y a quelqu'un quelque part Amen et c'est ça que Satan veut nous voler c'est ça que le diable veut te voler c'est pour ça qu'il ronde autour de toi comme un lion régissant tout le temps tout le temps et tout le temps et c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de laisser le feu de l'Esprit qui brûle en toi refroidir je ne peux pas te permettre Amen Hallelujah le cali va au Seigneur Amen le Saint-Esprit nous fait manifester du fruit pas très français cette phrase mais c'est ce que j'ai écrit le Saint-Esprit nous fait manifester du fruit dans Galate 5, 22 il est dit le fruit de l'Esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la tempérance le fruit de l'Esprit ce qui découle naturellement de la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi Amen et toutes ces choses nous ne pouvons les vivre que si la puissance du Saint-Esprit vit en nous s'il y a cet esprit de réveil à l'intérieur Amen l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la tempérance et la vie continue il dit et la loi n'est pas contre ces choses Amen Hallelujah Gloire au Seigneur le Saint-Esprit le Saint-Esprit fait croître l'Église et ça c'est un point tellement important le Saint-Esprit fait croître l'Église nous ne parlons pas ce matin d'un groupement religieux nous ne parlons pas ce matin d'une dénomination chrétienne quelle qu'elle soit nous parlons de l'Église de Jésus-Christ des vrais disciples de ceux qui vivent pour Jésus le Saint-Esprit fait croître grandir l'Église dans l'Acte 9 verset 31 il est dit l'Église était en paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit Amen Amen Maintenant ce mot accroître a deux significations il a une signification quantitative et une signification qualitative ça veut dire que l'Église grandissait en quantité mais ça veut dire que l'Église grandissait surtout et principalement en quantité en qualité et cette qualité ne peut venir que la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous Amen si nous sommes l'Église de Jésus Christ alors forcément c'est Jésus qui vit c'est Jésus qui règne c'est Jésus qui dirige c'est Jésus qui commande c'est Jésus qui fait tout et nous faisons que le suivre et c'est tellement tellement important l'Église le Saint-Esprit fait croître l'Église mais non ça veut dire quoi faire croître l'Église ça veut dire toi et moi quand on parle de l'Église on a toujours tendance à prendre ça d'une manière générale l'Église de Jésus oui le corps de Christ oui oui mais c'est qui le corps de Christ moi mais c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi ça veut dire que si tu veux croître en Jésus en tant que membre du corps de Christ tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit Amen sinon il n'y aura pas une croissance spirituelle réelle il y aura peut-être une croissance religieuse il y aura peut-être une croissance d'habitude mais il n'y aura pas une réelle croissance spirituelle parce que cette réelle croissance spirituelle ne peut venir qu'en étant remplie de la puissance du Saint-Esprit c'est ça aussi que le diable veut venir te voler il ne veut pas que tu grandisses il veut que tu restes un bébé spirituel à toujours prendre un biberon toujours quelqu'un qui te prend un bras on n'est pas capable de recevoir une nourriture solide on est toujours avec du lait c'est ce que l'apôtre Paul parle ça c'est ce que le diable veut il ne veut pas qu'on puisse grandir il ne veut pas que tu puisses commencer à marcher tout seul il ne veut pas que tu puisses commencer à parler et à dire ce que tu veux il ne veut pas que tu puisses commencer à prendre des décisions il veut juste te garder bébé tiens un bibi un biberon du lait c'est tout ce dont tu as besoin après tu fais ton petit rô on chante non mais rigolez pas c'est comme ça que ça se passe avec le diable tu fais ton petit rô on change ton grand père on te met dans ton lit et puis on vient te rechercher quand ton estomac commence à brouiller puis que tu commences à pleurer alors on va te préparer on va faire souffrir le nez et puis il va te donner à nouveau un vibro c'est rigolo mais pourtant il y a des milliers de chrétiens qui vivent comme ça ils ne sont jamais devenus matures spirituellement ils ne sont pas capables de manger un vrai morceau de viande pas capables de mâcher ça c'est une réalité l'Église et ça se produit parce que le diable vient voler ce qui nous appartient et c'est ce que le diable veut faire dans nos vies il veut nous empêcher de croître spirituellement de grandir spirituellement de devenir des adultes spirituels capables de prendre les bonnes décisions capables d'avoir une vraie et véritable relation avec Dieu une vraie et véritable relation spirituelle capables d'accomplir les plans de Dieu capables d'être un vrai disciple on revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec les réunions de Zoom pour l'étude sur le baptême ce que Dieu veut c'est que nous puissions être capables d'enseigner à d'autres le diable non il ne veut pas il veut que tu restes un bébé spirituel que tu ne sois jamais capable d'enseigner quelqu'un parce que si tu enseignes quelqu'un ça veut dire que tu es devenu un disciple et ça veut dire aussi que tu veux faire de la personne que tu enseignes un disciple donc il a tout à perdre et c'est pour ça qu'il ne veut pas que nous puissions croître grandir spirituellement or c'est le Saint-Esprit c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait croître l'Église Amen on ne parle pas d'un petit biberon de lait on parle de la puissance du Saint-Esprit on parle d'un feu on parle d'un esprit de réveil qui brûle à l'intérieur Amen Amen Hallelujah Gloire au Seigneur Maintenant je vais aller vite c'est tout ce qui était marqué sur ma folle mais c'est abrégé le Saint-Esprit nous parle le Saint-Esprit nous donne des instructions précises le Saint-Esprit nous réconforte le Saint-Esprit nous remplit le Saint-Esprit nous fortifie le Saint-Esprit intercède pour nous quand nous ne savons plus ce qu'il faut demander ni comment demander c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en nous qui fait ce travail le Saint-Esprit nous convainc le Saint-Esprit vit en nous et j'ai marqué V-I-T en majuscule le Saint-Esprit vit en nous ça veut dire qu'il y a une réelle vie il y a un organisme vivant il y a quelque chose qui possède la vie donc ça bouge ça agit il y a une vie le Saint-Esprit vit en nous et je vais terminer avec deux points le Saint-Esprit nous unit Éphésiens chapitre 4 verset 1 jusqu'à 3 Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 3 Je vous exhorte donc moi Paul le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec amour vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix c'est le Saint-Esprit c'est la puissance du Saint-Esprit qui unit l'Église Amen une Église unie est une Église remplie de la puissance du Saint-Esprit Amen et c'est valable inversement une Église qui n'est pas remplie la puissance du Saint-Esprit est une Église qui ne sera jamais unie Amen mais non la réalité est celle-ci c'est que personne ni un pasteur ni une femme pasteur ni un ancien ni un prédicateur ni un assistant pasteur ni un évangélique personne ne peut obliger quelqu'un à être rempli de la puissance du Saint-Esprit ça veut dire que personne ne peut vous obliger à être un instrument de paix et d'unité ça veut dire que si dans l'Église tous ne sont pas remplis de la puissance du Saint-Esprit il y a des maillons manquants dans cette chaîne de l'unité vous comprenez ? oui mais moi je vis comme je veux je fais ce que j'ai envie de faire et ça ne regarde pas les autres malheureusement si ça regarde les autres parce que l'Église c'est le corps de Christ et si un maillon manque la chaîne est cassée et l'apôtre nous dit vous efforçons de conserver l'unité de l'Esprit et nous pouvons le faire c'est en notre pouvoir ça nous appartient nous ce qu'on a à faire c'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit on n'a pas le choix à l'Église on n'a pas le choix si nous voulons être l'Église de Jésus-Christ si nous voulons être des vrais disciples de Jésus-Christ si nous voulons être cette épouse que Jésus vient chercher et régner avec le Seigneur il nous faut vivre avec cette puissance du Saint-Esprit à l'intérieur il nous faut vivre en permanence avec cet esprit de réveil c'est le prix à payer parce qu'il y a un prix à payer pour vivre un esprit de réveil ça veut dire que tu dois te forcer parfois à prier tu dois te forcer parfois à prendre du temps avec le Seigneur parce que tu as d'autres choses à faire parce que tu n'as pas envie parce que tu ne te sens pas bien parce que tu es fatigué pour des raisons multiples ça veut dire qu'il y a un prix à payer tu dois te forcer tu dois t'obliger à chercher avec tout ton cœur la puissance du Saint-Esprit dans ta vie cet esprit de réveil parce que c'est cet esprit-là que Jésus vient chanter et c'est cet esprit-là que le diable va combattre et si tu veux être victorieux et victorieuse tu as besoin de cette puissance du Saint-Esprit dans ta vie Amen pas un peu vous savez le Seigneur ce n'est pas un Dieu des petits peu ça n'a jamais été le Dieu des petits peu et ça ne sera jamais le Dieu des petits peu par exemple vous prenez cette vision d'Ézéchiel quand l'ange le transporte avec cette vision du nouveau temple et l'ange le sort dehors il y a de l'eau qui coule du temple et c'est tellement symbolique il y a de l'eau qui coule du temple et l'ange dit à Ézéchiel allez va entre dans l'eau Ézéchiel commence au début il a de l'eau jusqu'aux chevilles et l'ange lui dit non 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 tu ne peux pas t'arrêter là parce que si tu t'arrêtes là alors tout ce que tu as fait jusqu'avant ça ne sert à rien continue continue après il y a de l'eau jusqu'aux genoux et là on lui dit vas-y continue encore après il y a de l'eau jusqu'au ras et là on lui dit c'est pas suffisant d'avoir de l'eau jusqu'au ras il faut que tu continues et le prophète dit c'est continuer et après il est rentré il y a un flog et il fallait nager il fallait nager il n'est pas possible de dire un petit peu la puissance du Saint-Esprit il faut commencer quelque part il y a cette eau qui coule de la porte du temple mais il faut aller 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 jusqu'à ce que tu sois baigné dans la puissance du Saint-Esprit ça c'est la volonté de Dieu Amen il nous faut vivre cette puissance du Saint-Esprit et cet esprit de réveil le Saint-Esprit nous couvre de puissance Amen Hallelujah Actes chapitre 1 verset 8 et tout le monde connait ça on l'a lu déjà tout à l'heure et c'est le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui Actes chapitre 1 verset 8 vous savez quoi je suis content que ce soit le dernier verset parce que je suis épuisé mais vous recevrez Jésus dit à ses disciples vous allez devenir mes disciples vous allez former des disciples vous allez guérir les malades vous allez faire l'option de vie vous allez faire un tas de choses mais avant cela il dit mais vous recevrez une puissance le mot original a ses racines dans dynamite quelque chose quelque chose c'est la promesse que Jésus fait à ses disciples ça n'a rien à voir un petit peu vous recevrez une puissance quelque chose d'explosif et vous serez mes témoins et vous serez mes témoins et vous serez mes témoins voilà ce que Jésus veut voilà la promesse que Jésus a faite il a dit vous recevrez une puissance mais cette puissance il nous faut la chercher et quand nous l'avons trouvée il nous faut l'entretenir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie dans notre coeur et nous voulons vivre avec cette puissance du Saint-Esprit et la chercher jour après jour à chaque instant nous ne pouvons pas nous permettre un seul instant de nous relâcher parce que chaque fois que nous relâchons le diable est là et hop il met sa main et il vient nous tirer quelque part exact et toutes ces choses que nous avons vues ce matin c'est tout ce que le diable veut venir nous voler tout ce que les voleurs ne réveillent veulent venir nous voler tout ce que Dieu nous a donné en fait et si on regarde bien ce qu'on a étudié c'est une vie d'abondance une vie de plénitude une vie de paix une vie de joie une vie de bonheur même dans ce monde malheureux même dans ce monde pourri il est possible de vivre tout cela si nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit et si nous vivons cet esprit de réveil parce que nous ne sommes pas focalisés alors avec toutes ces choses qui sont donc négatives nous sommes focalisés sur le royaume de Dieu et sur le fait d'être un vrai état de disciples et à notre tour de faire des disciples et les choses vont devenir différentes quand tu te lèves le matin tu as un but tu as un objectif aujourd'hui encore je veux être un disciple de Jésus aujourd'hui encore Seigneur mets quelqu'un sur mon chemin à qui je veux enseigner la voie pour qu'il puisse aussi ou qu'elle puisse aussi devenir disciple ça c'est ce que le Seigneur veut et pour ça il nous faut vivre la puissance du Saint-Esprit Amen et toutes ces choses sont des choses dont nous avons besoin alors je ne sais pas de quoi tu as besoin ce matin qu'est-ce que le diable peut-être est venu voler dans ta vie pour empêcher que tu puisses vivre cette plénitude la puissance du Saint-Esprit mais tu es au bon endroit ce matin Amen c'est le bon moment pour toi tout ce que tu as à faire c'est venir à cet hôtel et dire Seigneur j'ai besoin de toi il nous faut être réaliste et je crois qu'au fond de notre coeur nous savons exactement ce qui nous manque ce que le diable est venu nous voler nous savons exactement ce qui ce qui ne colle pas ce qui ne va pas nous le savons et c'est ça que le Seigneur veut qu'on puisse lui donner maintenant parce que la volonté du Seigneur c'est de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit Amen parce que le diable va venir de toute façon et s'il a déjà commencé à voler dans ta vie il va venir pour essayer de continuer et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il ait tout volé jusqu'à ce qu'il ait tout pris ton héritage c'est pour ça qu'il nous faut vivre avec cette puissance du Saint-Esprit dans nos coeurs avec cet esprit de réveil tu sais quand tu te lèves le matin la première chose à laquelle tu penses c'est le Seigneur c'est ta vie spirituelle c'est la Bible c'est un chant c'est une prière et toute la journée tu vas faire ce que tu es occupé à faire parce qu'il y a des choses qu'il faut faire mais ton esprit est occupé ailleurs ton esprit est occupé avec le Seigneur Amen le rendre au Seigneur et c'est possible c'est possible il faut le désirer avec tout ton coeur la puissance du Saint-Esprit on va se lever j'ai terminé l'église Amen on va se lever